j'ai baissé un petit peu là en tout cas quand je vois mon OBS et comment ça module j'ai l'impression que c'est bien genre ma voix est un tiers plus haut que la musique je pourrais même la baisser encore un chouïa je pourrais même baisser un chouïa histoire que la musique soit au moitié du niveau de ma voix alors ça reste bien en termes de tempo de faire ça pas sur ce tour évidemment mais sur deux tours c'est bien tu penses que dragon est de retour je ne sais pas si dragon est de retour mais je pense qu'avec le nerf uran avec le nerf naga pardon il a dans tous les cas plus d'espace pour s'exprimer je pense que si tu touches deux cas les gosses oui tu fais une bonne game dragon actuellement alors qu'avant ce n'était même pas le cas c'est pas ce qu'il y a nous revenait ok On a mis un setup pour que la musique soit plus sur nos records, ce qui nous permet du coup d'en écouter. Après évidemment à voir comment Twitch évoluera, mais à l'heure actuelle Twitch ne sanctionne qu'à travers les VOD donc avec un setup comme ça on peut se permettre d'en écouter, ouais. Oh, on peut avoir un nul, et on se concentre et on a le nul. C'est pas concentré là. Oh, c'est très bizarre. Parce que là le problème c'est que je le récupère un peu trop tôt si je le prends. Ou alors... Il y a un play qui consiste à up aéropower ça, into up, up, up. Juste je fais plus d'aéropower, mais au moins il se time bien pour aller chercher un 6 quoi. Le problème de up aéropower c'est que derrière je ne fais plus d'aéropower. Mais est-ce que ce n'est pas quand même ok. J'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer, on va voir. Le problème c'est que le tour se mettait trop bizarrement parce que je ne pouvais pas vraiment acheter autre chose. Genre en fait, sinon l'autre play que ce que je fais là, c'était d'ignorer le rôle. Et juste mettre un rôle et aller chercher deux autres trucs. Mais ça faisait bizarre de faire ça sachant que j'avais mon triple qui était déjà là. Parce que le mettre dans la cage, c'était pas bien. Ça se timait pour avoir un 5 et je n'ai pas envie d'avoir un 5. Le seul défaut c'est que là, pendant 3 tours, je n'ai plus d'HP quoi. A voir à quel point c'est grave. Je pense que là, si lui donne bien ses PV à lui, on a même notre shot de ne pas perdre. Ah non, parce qu'il a... Il a lui aussi un big boy. Il est donc perdu malgré tout. Un peu limité la casse mais... Bon la souffrance s'arrête bientôt. Encore un tour de souffrance et après, normalement, on devient fort. Le tour 6, on va avoir lui, un Tiscolaire doré et du coup, le 6 qu'on récupère. En fonction de ce que c'est. Bah, Gangropter serait très bien. Calegos serait trop lent. Vu le setup. Je pense qu'à Tissa, ce serait un peu lent. Je pense qu'à Tissa, ce serait un peu tendu. Orgozoach, je pense que ce serait bien. Elisa serait bien. Lancet, ce serait bien. Ouais, on va voir. Je ne sais pas, se retrouver avec des immondices. Ouais. Il y a quel niveau de taverne, lui ? Il va très probablement me soulever. Bonne soirée, Ricolé. Ah ouais, mais le problème, c'est qu'il a son petit dragonnet. Bizarre, le cadrage cam. Dans quel sens ? Il est un peu plus bas que d'habitude. Mais je ne sais pas, je le trouvais un peu haut à l'heure. Peut-être qu'il est un peu bas, maintenant. Alors, note 6. J'ai envie d'essayer de jouer avec lui. De toute façon, qu'elle est gosse tout seul, c'est un peu trop long. J'ai vraiment envie d'essayer de jouer avec lui. Je peux la rehausser. C'est vrai qu'elle est peut-être un poil basse. Voilà, comme ça, ça vous va mieux. Après, je ne pense pas que le cadrage était bizarre. Peut-être juste inhabituel. Freeze le dieu. Oh oui, heureusement que vous me le dites. J'avoue, je ne l'avais pas vu. Alors qu'en plus, je m'apprêtais à dire maintenant, il ne reste plus qu'à trouver le duo. Ne cherche pas plus loin, il est là. Si, si, bien sûr, c'est la carte la plus importante à récupérer. Bien sûr, bien sûr qu'il faut la prise. Ce serait de la folie de ne pas le faire. Et sur la droite ? Ah, mais oui, c'est parce que j'avais un peu déplacé l'écran. Comme ça, c'est mieux. Là, on est au top. Non, vous aviez raison. Elle n'était pas très bien cadrée. On va dans le bouclier pour voir. Ce bouclier va me faire beaucoup de mal. Le fight horrible. On a pris au-dessus de la moyenne, malheureusement. On est toujours à 16. Je ne compte pas vraiment jouer de démon, de toute façon. Je vais prendre ça. Je n'aime pas faire d'aéropower ici. Parce que le truc, c'est que ça me donne de l'écho, mais... Ça me donne de l'écho dans... Deux tours, en fait. Enfin, dans trois tours, même. Moi, ce qu'il me faut, c'est de l'écho tout de suite. Ça, c'est bien à avoir chopé. Là, j'aimerais bien toucher Aguem. Si on touche Aguem, en ayant ce démon, ce naga, et en ayant déjà un duo dynamique, il nous manquerait quoi ? Un petit dragon bouclier à choper, éventuellement. Petit rat, je ne pense pas que ce soit indispensable. On pourrait jouer avec... Ce serait quoi, nos slots ? Un, deux... Enfin, quelles sont les cartes qui peuvent partir ? Un, deux. Dans ces slots-là, on met Aguem et un type de serviteur, genre un dragon, par exemple. Et après, on utilise le dernier slot pour faire de l'achat-revente. Un sanglier, ça pourrait être bien aussi, yes. C'est vrai qu'il n'y a pas bet. Ouais, non, vous avez raison. Sanglier, ce serait très bien aussi. Très, très fort. Très, très fort. J'aurais pu soigner un peu mon placement, quand même. Ah, il n'a pas eu un très bon triple, lui. Ah. Nice. Je suis étonné qu'il n'ait pas eu une de mes bonnes créas. Oh là là, le deuxième duo. Elle proc quand, elle ? En plus, elle va proc après. Oh, le deuxième duo, c'est incroyable. C'est purement une dinguerie. Je pourrais vouloir prendre ça, dans le sens où c'est de l'écho pas cher pour faire proc eux. Ah. Go 3-3. Ah, je me suis dit que j'allais juste la mettre dans le truc. Là, j'estime qu'en termes de tempo, je suis assez bien. Donc, ça m'allait de faire ça comme ça. Mais, de toute façon... Ah oui, ça faisait un proc de plus à ce tour. C'était peut-être bien, oui, en effet. C'était peut-être bien, c'était peut-être bien. Euh... Je ne sais pas. Je suis parti du principe que j'étais assez bien en tempo. J'espère que je ne me suis pas trompé. 3-3. Bien sûr que c'est considéré comme dépenser des gold. Bien sûr, bien sûr. En fait, là, j'estime que, étant donné que j'ai touché 2 duodynamique, je suis dans un setup où je serais en vide en... Je serais en vide en 2 tours. Enfin, 3. Donc, euh... J'ai préféré, euh... HP. Ah, il a snipé mon bouclier, le salaud. Ok, ça, au moins, on a pris un bon value trade. Ah, c'est chaud, en vrai, on va perdre. Ah non, c'est bon. Wouh ! Wouh ! Ah, ne pas perdre, c'était assez important. On peut peut-être jouer le mort. Même si on vient de le jouer, ouais, on le rejoue. Je ne sais pas trop comment c'est fait, ça, parfois. Alors, nos créales les plus faibles, bah, c'est lui et lui. Enfin, lui, ça peut être bien, mais s'il faudrait trouver A-game pour ça, tant que je n'ai pas A-game, euh... Bah, c'est la plus faible. Ouais, ça, ça ne peut pas être un mauvais achat, je pense. Ça, je ne suis pas confortable de l'acheter tant que je n'ai pas A-game. Hum... J'aurais pu le mettre dans un... Oh ! J'aime beaucoup la paire, là-dessus, non ? Ah, en vrai, on est contre le mort. Je peux enlever ça et me donner un tour de plus pour voir si on arrive à faire quelque chose de lui, j'imagine. Ah... J'ai réfléchi, là, si je veux prendre ça. À partir du moment où je n'arrive pas à toucher A-game, c'est plutôt fort, ça. Ah... Alors... J'ai pas pris le dragon parce que... C'est dans le cas où je touche A-game pour jouer ménagerie, mais là, à l'heure actuelle, bah... J'ai plutôt intérêt à partir sur un trembloteur, étant donné que... Ah... Disons que, actuellement, ma vie de condition, c'est un trembloteur et pas A-game, et donc j'ai pas d'intérêt particulier à prendre un petit dragon comme ça. Il y a mieux comme achat. Ah, c'est vrai que j'ai pas mis le titre à jour. Ça peut être confus, du coup, pour ceux qui rejoignent. Hop. Alors... Ah, ça, on a dit qu'on prenait. Ça, on a dit que c'est pas cher. En vrai, est-ce que je dégage pas lui ? Je pense que si. À quel point un branne, ça m'intéresse ? Je pourrais jouer un branne avec les pièces et avec... Ouah, ça me semble un peu trop gimmick, quand même. Oh ! Ouah, ceci m'intéresse beaucoup, par contre, je pense. Ah... C'est un peu bizarre, parce que ce serait quoi mon slot, du coup ? Il est fort, lui ? Pas tellement. J'ai envie d'aucun de ces achats-là. On va juste rester comme ça pour le moment. Ah... J'espère qu'il joue pas un truc scam, là, avec ses trois pirates. C'était mauvais de up, là. C'était pas très intéressant, je pense. Je pense surtout que c'était pas particulièrement intéressant. Ah, merde. Ah, il snipe en bouclier. Il a un petit setup relou, en vrai. Ok. C'est bien que ce soit allé là-bas. C'est close, hein. Ouais, j'essaye de m'appliquer, j'essaye de m'appliquer, mais... Ça veut pas. C'est pas un mauvais achat, en soi, ceci. Ça fait des stats. Ça, par contre, c'est des mauvais achats. Oh, oui. Oh, mais attendez, mais il y a deux triples, en fait. Je vais pas réfléchir, non plus, hein. Déjà, on va voir si on a... Ah, ça m'intéresse pas, hein. Un peu deny, même si je pense que les gens sont plus autant en ETP là-dessus qu'avant. Est-ce que j'ai envie de le tripler, lui ? Je ne pense pas, hein. Je les préfère séparer, je pense. Le triple, un Leroy et salut, quoi. Je suis pas fan de l'idée. Ah. Je suis pas fan de l'idée. Euh il est où ? C'est presque dommage d'avoir triplé ça aussi mais bon j'imagine qu'à un moment on avait plus trop le choix. Peut-être que là on pourrait commencer à envisager d'hub. Ah oui ! En fait si on up c'est pour aller chercher Dementide. Ça peut être bien d'aller up pour chercher Dementide. Ça m'a fait peur. Tant pis il risque de prendre une gemme mais je pars du principe que c'est pas la fin du monde. En fait on va prendre Largus surtout. Ça va réduire les chances qu'il m'arrive une blague sur... Sur lui, sur un Leroy. On pourrait faire un swap de gemme vers un truc insane. Bon genre lui mais pas vraiment lui. On pourrait prendre en vrai Charles Gah là pour finir le tour. C'est acceptable. Ça me semble pas horrible en tout cas. On peut faire un HP sur quoi ? Pourquoi pas ceci ? Il nous manque quoi pour un boost ? Une pièce. Ça vaut peut-être le coup de la lâcher en vrai. Ah merde, il joue Pirate Scam. J'aurais peut-être dû essayer... Après j'ai tout piato. C'était peut-être pas le bon moment de me promettre un Argus. J'aurais plutôt dû essayer de jouer avec un Void Lord ou quoi ce tour en fait. Ouais. My bad. J'espère qu'il n'a pas une trop grosse compo Scam. Parce que je pense qu'on serait un peu faible contre ça. Ah si, il a 4 gardes horreurs et tout. Horreur. Tarek Goza. Hmm. J'aime pas. J'aime pas, j'aime pas. C'est une grosse compo Scam ça. encore ah non c'est un dragonnet ça ça m'a fait peur ok bon trade mauvais trade il est dead trade ok on l'a pas tué mais au moins on gains a fight c'était chaud hein surtout s'il arrive à tripler le baron ou la truc puis sa taré goza devient de plus en plus énorme on pourrait mettre ça de côté pour si on le rejoue mais bon là il faut déjà penser à notre adversaire actuel je pense déjà réussir à battre notre adversaire actuel ce serait pas mal c'est con il y a les deux counter qui sont là dans ma main mais ouais bah je vais pas aller jouer contre lui quoi après void lord est pas si horrible que ça contre lui non plus trop de taunt oui bah dans tous les cas il faudra le tenter hein je pense c'est vrai que j'en ai pas mal ah j'aimerais bien faire un swap de gem HP ? bah non parce que si je le croise c'est dans moins de 3 tours je pense je pense je pense je pense je pense merde j'aurais dû revendre ça avant de contre dragon je pense que la goule c'est bien j'aime bien équilibrer je pense eux ils sont déjà assez gros à mon avis putain c'était ça l'erreur aïe 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 je vais mettre ça dans le truc même si je ne pense pas que ça ait de l'importance ah il a pas de nadina oh par contre il a un paquet de stats je m'attendais à à une nadina j'avoue et encore je dis un paquet de stats mais pas de tank ça c'est raisonnable ah bah de toute façon rip ok ça c'est la raison pour laquelle j'avais hub de taverne on va vraisemblablement pas vouloir regarder la goule là maintenant naaa après ça joue pas trop de toxi de liroy et maintenant j'ai tonter beaucoup plus de trucs le truc c'est que j'ai je sais même pas ce que je mettrais dans le slot après ça peut me donner une mentide oh soyons fous de la folie folle soyons fous de la folie folle ah infini ah ça aurait été vite ah il y a des cartes intéressantes là dedans après contre lui il n'y a pas besoin c'était plus en mode on achète le liroy maintenant en fait le positionnement du liroy est peut-être pas idéal mais bon de toute façon je pense que j'ai l'impression qu'on est trop gros pour lui là après la toxique il va là ah je sais pas en fait parce que ouais ça qui va dans un bouclier ouais mais si il avait une très grosse créa mais le reste on était on était juste plus big il est ultra faible ouais ouais après oui il est pas particulièrement fort mais je pense qu'il y a aussi un côté où on avait un peu trop l'habitude de ce que faisaient les nagas et il avait combien de calégos ? un seul ah donc je pense pas qu'il peut mode scale ça m'étonnerait on pourrait enlever ça à la fin du tour si j'arrive pas à le tripler oh ça j'ai besoin de le prendre je pense pas qu'il y a besoin de le prendre je pense pas qu'il y a besoin de le prendre je pense pas qu'il y a besoin de le prendre je pense pas qu'il y a besoin de le prendre je pense pas qu'il y a besoin de le prendre je pense pas qu'il y a besoin de le prendre je pense pas qu'il y a besoin de le prendre je pense pas qu'il y a besoin de le prendre je pense pas qu'il y a besoin de le prendre je pense pas qu'il y a besoin de le prendre Je pourrais être taunt là-dessus pour augmenter les chances qu'il ait son... Je n'ai même pas envie de mettre un HP sur quelque chose. Il y a un bouclier qui va là. L'autre qui va là. Bon écoutez, ça m'a l'air pas mal. Il a Sanadina, mais il n'a pas assez de stats, je pense. Il n'a juste pas les stats pour rivaliser là. Malgré les boucliers. Ouais, bon écoutez, il faudra évidemment plus de game pour confirmer tout ça. Mais j'ai l'impression que potentiellement c'est Uran les rois du patch maintenant. Et que potentiellement il n'était pas si innocent que ça le petit nerf sur le Uran Taverne 6. Ça fait des très très belles choses, je trouve actuellement Uran dans le jeu. Mais bon déjà ça fait plaisir de voir un peu de la variété quoi. On a vu des dragons, on a vu des pirates, on a vu du Uran. C'était pas mal, c'était pas mal, c'était pas mal. C'était pas mal, c'était pas mal.